Ce matin, il a donné une entrevue, une seule, on a essayé de l'avoir partout à LCN, à TVA aujourd'hui, il n'en donne pas plus. Et là, il ne s'excuse pas, il persiste et signe, en fait. À vrai dire, Haroun Boisy, oui, persiste et signe. Il ne dit pas cependant, du moins c'est ce qu'il affirme, que les députés de l'Assemblée nationale sont racistes. Dans l'entrevue qu'il a donnée à la radio de Radio-Canada, il a été clair, lui, c'est plutôt le discours du gouvernement qui est raciste, qui amène au racisme, parce que le reste, ça ne l'intéresse pas. Écoutez-le. Il y a des mécanismes qui créent l'autre, comme quelqu'un de dangereux, et que je vois ça de manière quotidienne. M. Carman nous explique sur les intervenantes qui ont couché avec des mineurs dans la DPJ, et il finit par nous dire, c'est la faute des immigrants. Quand M. Dubé nous dit que les gens qui attendent une chirurgie, c'est la faute des immigrants, ça me choque. Si le but, c'est de faire en sorte que la personne que j'interpelle, je l'abaisse, c'est-à-dire que je la rends dangereuse dans le regard du public et inférieure à moi, je m'excuse, c'est un geste raciste. Vous, vous pouvez le juger raciste, moi, ça ne m'intéresse pas. Peut-être que vous, c'est... Mais pourquoi ça ne vous intéresse pas? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le... Non, non, mais moi, je suis très à l'aise avec ce que j'ai dit. Non, je suis très à l'aise, je persiste et signe. Il faut dire que je suis allé relire, Philippe Vincent, les propos de M. Carman, 30 octobre, questions posées par la députée Brigitte Garceau concernant ce qui s'est passé à la Cité des Prairies. Jamais, jamais, le ministre fait la relation de ce qui s'est passé et le racisme. Ce qu'ils disent, cependant, et c'est ce que dit Christian Dubé, c'est ce que disent François Legault, c'est ce que disent également les autres chefs de partis, c'est que l'immigration, actuellement, met de la pression sur les services. Ça, personne ne nie ça, actuellement. Il y a des députés de Québec solidaire qui le disent aussi. Également. Hier, ça a été très clair, là, il y a eu... Et Québec solidaire ne veut pas réagir aux nouveaux propos de M. Boisy ce matin, sauf que dans des publications sur X, on a dit que c'était franchement maladroit et exagéré. Les propos qu'il a tenus lors du gala de la Fondation Club Avenir pour reconnaître ce que font les gens de la communauté maghrébine. Mais ce matin, on trouve qu'il va trop loin, qu'il doit s'excuser. Écoutez. Aucunement. C'est la réalité des faits. Plus on accueille des gens, plus ça amène de la pression sur l'ensemble des services publics au Québec. Et le Québec a accueilli un nombre incalculable de demandeurs d'asile sur le territoire québécois. Je siège à l'intérieur de ce Parlement depuis six ans. Est-ce que je partage l'ensemble des politiques publiques du gouvernement caquiste? Non. Mais à l'intérieur du Parlement, nous avons des procédures. Nous avons des outils parlementaires. On peut dire qu'on n'est pas d'accord, on peut voter contre, mais dire qu'il y a une construction de cet autre, je ne l'ai pas vue. C'est une attaque contre le peuple québécois, ce que M. Boisy fait. Il persiste, il signe, plutôt que de s'excuser. Gabriel Nadeau-Dubois et Ruba Gazal doivent se poser des questions. Puis Alain, les ministres qui ont été visés par ces propos les dénoncent aussi. Des déclarations de Lionel Carman. Jamais je n'accepterai qu'on m'accuse d'attiser le racisme. Je suis un fier Québécois d'origine haïtienne. Aroun Boisy dépasse les bornes. Québec solidaire doit agir immédiatement, doit réagir immédiatement. Christian Dubé, le député solidaire Aroun Boisy a affirmé en entrevue que j'aurais dit questionner sur la liste d'attente en chirurgie, c'est la faute des immigrants. Jamais je n'ai tenu de propos de la sorte. C'est complètement inacceptable de laisser sous-entendre le contraire. M. Boisy cherche d'autres coupables pour les propos regrettables qu'il a lui-même tenus. Il doit se rétracter. Je vous le disais, Québec solidaire ne va pas sortir aujourd'hui. Mais rappelons que c'est la journée Ruba Gazal. Elle sera confirmée comme coporte-parole lors d'un congrès virtuel demain. Il y a un point de presse à 17h, un point de presse virtuel. Imaginez les questions qui seront posées aux deux coups. Encore, coporte-parole. Oui, je n'ai pas besoin de beaucoup d'imagination pour le savoir. Merci beaucoup Alain. Pas de quoi? Merci beaucoup Alain.